Hey, salut à tous, moi c'est Zyl, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va couvrir un sujet tabou, un sujet maudit, ce sont toutes les armes à bipied. Spécifiquement, les MMG, le Boys et le Panzerbux. Alors je sais très bien qu'il y a plein de gens qui méprisent ce style de jeu, et il n'y a pas de soucis, vous avez le droit de ne pas l'aimer, mais beaucoup de gens l'aiment bien, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, beaucoup de gens jouent ce gameplay, et moi j'aimerais bien, plutôt que de me plaindre de ces joueurs, de simplement essayer de vous montrer comment bien avoir un impact et bien jouer vos armes, et surtout bien vous positionner pour pouvoir jouer ces armes que vous aimez tant, tout en ayant un impact positif sur votre équipe, et rester vraiment utile en fait avec votre squad, et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Alors juste un petit détail avant de commencer, à la base j'avais prévu tout ce que j'ai enregistré ici pour la vidéo du Panzerbux, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était beaucoup trop long pour une vidéo, et surtout que tout ce que je disais s'appliquait aussi au MMG. Du coup dans cette vidéo-ci, quand vous allez entendre ce que je dis, des fois vous aurez l'impression que je parle que du Panzerbux, mais vous inquiétez pas, ça s'applique tout à fait au MMG, à la MG42, MG34, VGO, tout ce que vous voulez. Alors c'est juste qu'à la base c'était pas prévu, et du coup je parle que du Panzerbux, mais vous inquiétez pas, ça s'applique à tout. Par soucis scientifiques, j'ai essayé d'utiliser cette arme dans toutes les situations possibles, afin de vous prouver qu'elle fonctionne ou pas dans ces situations. Donc commençons, si vous voulez la jouer comme une SMG, c'est-à-dire que vous allez rusher, ça va simplement pas bien fonctionner. Vous devrez être particulièrement ninja, essayez que vos ennemis eux soient particulièrement mauvais, vous allez devoir vous cacher habilement entre chaque tir, vous allez devoir rater aucun tir, parce que vous serez dans la mêlée, et tout ça sans mourir. Laissez-moi vous dire que c'était hyper délicat, et que je suis beaucoup mort. On sent vraiment que l'arme n'est pas du tout faite pour ça, donc n'essayez pas, je l'ai fait, ça marche pas. C'était marrant pour troller, mais franchement sans plus. Ou bien même si vous me dites, non mais moi je suis un ouf, toi t'es trop nul, je peux y arriver. Certes, tu peux y arriver, c'est possible de faire des kills en rushant, mais tout ce que tu peux faire avec cette arme en rushant, tu peux faire mieux avec littéralement n'importe quelle arme du jeu. Littéralement n'importe quelle autre arme, tu vas faire mieux, et même beaucoup beaucoup mieux avec certaines armes spécifiquement qui sont faites pour ça. Donc, on ne rush pas avec cette arme, sauf si simple que ça. Comme je suis moi-même abonné à ma chaîne, je me suis dit, ok je vais essayer les trois différents rôles qui existent, et j'ai commencé par essayer de la jouer ciseau. J'ai flanc, je suis passé derrière l'ennemi, j'ai pris quelques kills et tout, et tout seul, sans marcher vaguement bien. En squad par contre, c'était viable. A ce niveau-là, on peut servir. A nouveau, si les ennemis ne sont pas très forts, c'est plus facile, mais de manière générale, comme ils ne me font pas face, j'ai eu pas trop de mal à les tuer. Alors un truc que j'ai remarqué par contre dans toutes les situations, et peu importe si vous attaquez, si vous êtes loin, si vous êtes prêt ou quoi au caisse, c'est qu'il faut quand même essayer d'être un minimum mobile. Et je sais que c'est paradoxal quand on a un trépied, mais c'est vraiment votre grosse faiblesse d'être immobile. Et du coup, dès que vous avez tué une ou deux personnes, ou peut-être même trois ou quatre, mais pas beaucoup plus, je vous conseille vivement de changer de position. Parce que vos ennemis, maintenant, ils savent que vous êtes là, ils vont vous pré-fire, ils vont vous contourner, ils vont faire des trucs, et vous ne serez pas prêts. Et c'est ça un peu toute la subtilité de jeu avec un bipied, c'est que vous devez être déployé quand quelqu'un vous engage, mais en même temps, ça va être super compliqué d'être déployé si vous ne savez pas où ils sont, donc il faut vous mettre à l'avance, ce qui vous oblige à être immobile à l'avance, et du coup, il faut bien anticiper. Enfin, c'est assez spécial, et c'est franchement tout un art, ça demande de l'entraînement, mais c'est ça que vous devez arriver à faire, c'est être déployé avant que votre ennemi arrive devant vous, mais pas non plus être là depuis une heure et demie sans rien faire, sinon vous perdez du temps, et pas non plus trop rester, sinon le suivant va vous anticiper. Et ça, c'est d'autant plus vrai si vous jouez seul et que vous n'êtes pas en squad. Par contre, là, je vous vois bien me dire, attends, Zilou, la mobilité, moi je suis en percée, on est en défense, je n'ai pas 3000 endroits où aller. C'est pas faux, mais je ne parle pas forcément de macro-mouvement, je ne vous dis pas aller en A, puis en B, puis en C, non, 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 non. Des tout petits mouvements, simplement vous déplacer de quelques mètres, c'est amplement suffisant, le but étant d'un peu déconcerter votre ennemi, en fait, l'empêcher de vous acquérir de manière fiable. Si je vois une MG qui tire, je me mets à couvert, et puis si je reviens, elle n'est plus là, ok, le combat est fini, je dois de nouveau le réacquérir, lui doit aussi me réacquérir, mais ça reset le combat. Et c'est ça que vous devez faire, en fait, quand vous avez un bipier, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de rester déployé sans bouger tout le temps. La chose qui est bien, c'est que c'est très synergique avec les armes qu'on a. Que ce soit les MMG ou le Panzer Books, vous avez des temps de rechargement qui sont relativement longs. Ces temps de rechargement, vous pouvez les utiliser pour vous déplacer, aller vous positionner. Et comme je disais, 2-3 mètres, c'est déjà bien. Donc voilà, faites des petits déplacements, et quoi qu'il en soit, pendant que vous vous déplacez, ça va aussi vous offrir quelque chose qui est indispensable en MMG, c'est de regarder ce qui se passe derrière vous. Et ça, vous l'avez déjà vu dans les clips précédents. Quand je recharge, très souvent, je vais m'abaisser et regarder autour de moi. Parce que c'est le seul moment où j'ai le droit de voir derrière moi, ce qui est franchement pas un luxe quand vous avez un bipier, quoi. Revenons au sujet, jouer ciseau avec un bipier, ça allait, j'étais plus lent que mes alliés pour me placer, pour tirer, etc. Mais au final, c'était pas trop mal. Avec une squad, c'est viable de flank. Si on est seul, moins bien. Et tant que vous êtes contre des groupes en petit nombre, ça devrait aller. Mais ça reste, je trouve, un mauvais outil pour ce genre d'activité. Ok, donc ciseau, flank, on va dire ok, tolérable. Mais sans plus, je tente maintenant de jouer avec le bus. Avec le bus, il y avait beaucoup plus de monde, et il y avait beaucoup plus d'ennemis, et ils étaient face à moi cette fois. Ça, c'était fort différent. Et là, c'était franchement plus compliqué. Le temps de me placer, de déployer, d'acquérir une cible, zoomer, tirer, souvent, je me faisais déjà tirer dessus, et j'étais mort avant même d'avoir pu tirer ma balle. D'autant plus que le bipier dans BF est quand même plutôt compliqué à utiliser. Vous savez bien, parfois votre personnage va se pencher plutôt que de déployer, et bref, il va y avoir des problèmes. Et là, c'est encore plus la misère, et vous n'avez vraiment pas du tout toutes vos chances de votre côté lorsque vous faites un duel équitable. C'est franchement très difficile pour vous quand c'est juste un 1 contre 1 face à face que vous gagnez. Ok, donc là, je me dis, ah ok, pas de duel équitable, ça, je peux essayer d'arranger ça, et je dois tirer sur des gens qui ne sont pas en train de me tirer dessus. Ok, ça, c'est mes objectifs. Et donc là, je pars sur la stratégie un peu papier. Il faut essayer. Ce gameplay-là, spécifiquement, n'est pas vraiment fait pour moi personnellement, et je sais que c'est vraiment un gameplay qui est souvent méprisé d'autres joueurs, mais il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui s'y retrouvent, et donc voilà, c'est pas du tout la question aujourd'hui. C'est un gameplay qui est disponible, et donc on l'explore. Je me place plutôt à distance, j'essaye la longue distance, et j'ai complètement résolu mon problème de je me fais tirer dessus, j'ai pas le temps de viser, ou duel difficile, ou je me retrouve vite, ou quoi, ok. Là, c'était vraiment, j'avais plus de problème. On me tirait pas dessus. Les rares fois où on me tirait dessus, on me ratait, et même si on me touchait, j'avais tout le temps du monde pour me planquer. Mais par contre, cette arme ne tue plus en une balle à partir de 100 mètres. Et quand on veut faire de la longue distance, 100 mètres, c'est trop court. Et donc je me retrouve en fait avec tous les inconvénients du Panzerbux, et le seul avantage qui est le one shot, je le perd à longue distance, et je me retrouve en fait avec que des inconvénients. Là, ce que j'avais en main, c'était au niveau des dégâts, l'équivalent de n'importe quel hot snipe, sauf que je tire pas vite, je dois être déployé, ma balle tombe super vite, et c'était complètement con en fait. Si je voulais faire de la longue distance, j'avais aucun intérêt à prendre cette arme là. Pour la longue distance, ne prenez pas un fusil antimatériel, puisque compte dans l'infanterie, ça ne sert littéralement à rien. Ça revient à spécifiquement choisir tous les inconvénients et aucun avantage. Dans le cadre des MMG, ce sera plus ou moins pareil, vous allez avoir évidemment la sécurité de la position en vous mettant super loin, ça c'est chouette, mais vous allez faire très très peu de dégâts, donc vous allez faire peu de kills, l'arme est vraiment peu précise, du coup les gens ont souvent l'occasion de se mettre à couvert. Et donc là dans l'autre, en fait, à part de la suppression, ce que vous allez apporter, c'est pas grand chose, surtout que vous serez trop loin pour offrir vos avantages de joueurs support, c'est-à-dire des balles, des mines, des explosifs, etc. Tout ça c'est parti aussi, du coup, ça ne vaut vraiment pas l'échange de vous mettre loin, la sécurité n'est pas si importante que ça dans BF que pour simplement jeter tout le reste à la poubelle. Donc là je refais un peu le point dans ma tête, je sors mon petit papier, je dessine un petit plan et tout, je fais ok, si je me mets derrière, bon ça passe plus ou moins, mais voilà, si je me mets tout devant, ça passe pas, si je me mets tout derrière, ça passe pas. Je dois trouver le juste milieu. Juste milieu me dis-je, le juste milieu. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me mettre au milieu. Et là, ça fonctionne. Ça fonctionne en fait. Il faut vous mettre un peu en deuxième ou en troisième ligne. C'est là qu'une arme déployable est vraiment la plus efficace. Ou bien en flanque, mais l'idée c'est de vous mettre en fait dans la one shot range, donc en dessous de 100 mètres, mais de ne pas vous exposer au tir ennemi. Et pour ça, c'est un peu tricky, c'est un peu spécial. Vous devez anticiper ce que va faire votre équipe et vous devez vous placer en conséquence. Dites-vous, tiens, ils vont capturer eux. Ok, je me place un peu en retrait, je me place un peu décalé et j'essaye d'offrir de la couverture. De cette manière, je ne devrais pas trop me faire attaquer, mais je garde quand même l'oeil sur ce qui se passe. Je suis à portée de fusil d'éclairante, je suis à portée de tir. Super. En gros, ce que vous devez faire, c'est trouver un peu la ligne de front de vos alliés, la zone où les gens se battent et vous vous mettez quelques mètres derrière eux. Quand vous perdez une zone, vous reculez un peu plus loin qu'eux. Quand vous capturez une zone, vous avancez un tout petit peu moins qu'eux. Et si possible, toujours en étant décalé. Le but, ce que vous recherchez vraiment, en fait, c'est d'avoir un angle direct sur vos ennemis, mais que quand eux arrivent dans votre vision, eux soient en train de viser ailleurs que sur vous. Donc vous devez être un peu décalé. Et idéalement, ce ailleurs qui vont être en train de viser doit être occupé par vos alliés. Ils doivent tirer sur quelqu'un d'autre que vous en premier pour que vous ayez le temps de faire toute votre petite affaire. Et c'est comme ça que vous allez faire des bonnes games en bipied. C'est aussi comme ça que vous serez utile puisque vous allez pouvoir donner de la couverture, faire feu, etc. Mais vous allez aussi pouvoir rendre des munitions puisque vous n'êtes pas loin, mettre des flares, partager votre beacon, etc. Alors très important aussi, choisissez une position avec de la couverture, idéalement, et pas être couché. Coucher dans Battlefield, en fait, c'est être exposé et être très 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 lent. Et donc si on vous tire dessus, normalement vous êtes mort puisque vous ne pouvez pas vous lever à partir sinon c'est encore pire. Et si vous faites ça en rampant, vous êtes tellement lent que vous allez vous faire tuer. Donc ne vous couchez jamais dans Battlefield, ça c'est un peu la règle de base, sauf en dernier cours pour vous sauver la vie. Le bon choix, en fait, c'est plutôt de trouver une zone avec de la couverture, genre un sac de sable, de la terre, un muret ou un truc comme ça, et de vous mettre derrière. Le but est de tirer en étant haut, c'est-à-dire en étant debout ou accroupi. Et puis quand vous devez réarmer, vous vous abaissez ou vous vous couchez. Et comme ça, vous êtes seulement exposé pendant le minimum de temps possible qui est celui où vous allez viser et tirer. Donc voilà, retenez bien ça, vous vous mettez quelques mètres derrière, quelques mètres sur le côté, vous suivez le flow en avançant ou reculant, et ça va bien se passer. Et si vous êtes en flanc avec votre squad, bah c'est pareil, sauf que ce sera eux un peu l'équipe, vous avez vos trois mecs devant vous et vous êtes un petit peu derrière, un petit peu sur le côté. Et donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'ai vraiment dépensé beaucoup de temps, mais je pense que c'est quelque chose qui était utile à expliquer parce que c'est vraiment un gameplay qu'on voit beaucoup dans le jeu, des gens qui snipent, qui jouent à la MMG et tout le monde s'en plaint, c'est quelque chose d'assez tabou et d'assez maudit de la part des joueurs, alors qu'il y a quand même une utilité derrière ça, il y a moyen de bien jouer ces trucs là. Moi j'espère que ça vous a plu, je sais que c'est pas un style de jeu qui plaît à tout le monde, mais voilà, moi je vous ai expliqué ça au meilleur de ma capacité et si vous trouvez que c'était bien expliqué et que ça apportait quelque chose de positif, bah n'hésitez pas à laisser un like, si c'est pas le cas par contre, bah laissez un dislike, il n'y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous avez choisi en commentaire, si vous avez d'autres commentaires à faire, évidemment faites-les, n'oubliez pas non plus de vous abonner et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao. J'ai l'impression qu'elle est pas mal cette position quand même, on va voir ce qu'on peut faire là avec les trois petits gars, ouais 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 ouais, ouais voilà. C'est un peu pété comme arme, surtout que cette spécialisation là de 50 balles, attends parce qu'ici il y a un petit kill, toi aussi, ouais, t'as faim tiré dessus, t'as eu envie mais t'as pas réussi. Ah, secret taken, c'est bien ça, maintenant ils doivent fuir. plutôt que d'aller de droite à gauche, ils vont aller de gauche à droite ou l'inverse en l'occurrence, l'inverse. Allez hop, toi tu fuis pas, ouais, toi, super, nickel. C'est fou qu'il n'y ait personne qui regarde ici quoi, ça fait genre 5 ou 6 kills là, ouais, toi aussi, non ouais ça va. Allez, maintenant on a le voilà qui se met, super, ok toi t'es mort, ah, allez, voilà, merci, ouais, je pense que, je pense que ça se passe pas trop mal, ouais toi aussi, ouais voilà, c'est bien, 36,7 sans avoir mis un pied sur l'objectif là depuis 5 minutes, c'est pas mal, c'est pas mal, bon, je crois qu'il va être temps de bouger. enchanté, dansé, garçon, 3 1 2 1 2